Madame la ministre, chers collègues, je vais certainement paraître à contre-courant dans ce débat puisque parmi le flot d'amendements de suppression déposés par différents collègues, différents groupes, moi je vais soutenir l'article 61A. Donc l'histoire, on la connaît, les députés socialistes, après plusieurs jours de débats et d'échanges, ont proposé de moduler les allocations familiales selon les revenus des parents. Et par là même, ils sont revenus sur la modulation de la prime à la naissance ou à l'adoption selon le rang de l'enfant. Cette disposition, elle est juste, elle est transparente et elle s'inscrit pleinement dans la démarche de redressement des comptes publics. En dégageant 400 millions d'euros cette année, en 2015, et 800 millions d'économies par an en année pleine. Les économies nécessaires pour préserver l'avenir de notre modèle social et de la politique familiale. Alors j'ai eu l'occasion de le dire en commission et en séance publique, non, le gouvernement ne s'attaque pas aux familles. Près de 2 milliards et demi d'euros de plus ont été consacrés à la politique familiale depuis 2012. Allocation de rentrée scolaire, complément familial, allocation de soutien familial. Ces différents dispositifs ont vu leur montant rehaussé pour les familles qui en ont le plus besoin. Dans une logique de justice sociale, car il faut de la justice. C'est bien cela le sens du système redistributif français. Alors j'entends que la modulation des allocations familiales contreviendrait au principe d'universalité qui sous-tend la politique familiale française. Non, la solidarité horizontale entre les célibataires et les familles est maintenue. Toutes les familles de deux enfants ou plus continueront à toucher des allocations familiales. L'universalité reste au cœur du système, mais elle s'accompagne désormais d'une modulation dans le versement permettant de tenir compte des ressources et de la situation réelle des familles. Rien de nouveau dans tout cela, mes chers collègues, car le mécanisme des prestations familiales en vigueur depuis 1932 a bien évolué tout au long du XXe siècle. Au cours des années 70, 80, 90, des prestations sous condition de ressources et des prestations modulées selon les ressources ont fait leur apparition pour répondre aux besoins des familles et en particulier des plus modestes. La politique familiale française dans la réalité et au-delà des discours n'est donc plus tout à fait celle de 1946. Respect de l'universalité et impératif de justice sociale, voilà ce qui sous-tend cette mesure. Mesure déjà étudiée de manière très approfondie par le Haut Conseil de la Famille en avril 2013. C'est un dispositif juste, simple et lisible, puisque 12% des familles les plus aisées recevront moins d'allocations. En clair, les familles qui, avec deux enfants, ont un revenu inférieur à 6 000 euros par mois continueront de toucher le même montant d'allocations. Et au-delà, les allocations familiales sont divisées par deux, puis par quatre, à partir de 8 000 euros de revenus. Je rappelle, et on le sait, que la moitié des salaires sont inférieurs à 1 700 euros dans notre pays. Donc ce dispositif de modulation est complété par un dispositif de lissage qui a été introduit par le gouvernement pour éviter les effets de seuil, et c'est heureux. Donc pour terminer, je redis qu'il s'agit donc de modulation des allocations familiales. Aucun parallèle ne peut être fait avec d'autres domaines ou d'autres branches de la sécurité sociale. La comparaison serait absurde. La question de la généralisation du mécanisme à d'autres secteurs ne se pose pas. Donc vous l'aurez compris, mes chers collègues, parce qu'il concilie l'enjeu de la réduction des déficits de la branche famille et l'exigence d'avancer vers plus de justice sociale, je vous appelle à maintenir l'article 61 tel qu'il a pu être voté à l'Assemblée nationale. Merci. Merci mes chers collègues.